Bien-aimés, à travers plusieurs éléments que nous allons découvrir dans ce livre d'Esther, on commence d'abord par nous révéler de son vrai nom. Elle s'appelle Adassa. Alléluia. Esther, c'est le nom qu'on lui a donné dans l'exil. Amen, amen. Il est important de comprendre ça. Parce que souvent, on parle des jeunes d'Esther, alors qu'à l'origine, elle ne s'appelle pas Esther. Mais lorsqu'il y a la promesse de Dieu dans ta vie, ou dans ta famille, la promesse de Dieu traverse le territoire. La promesse de Dieu n'est pas limitée dans le territoire ou du lieu où tu peux te trouver. Amen, amen. On nous décrit ici qu'il y avait à Sous, la capitale, il y avait un juif du nom de Mardoché. A Jew at the name of Mardoché. Cet homme, this man, qui est dans la descendance, who is into the seed, des fils de Kish. Kish, qui est le père de Saûl. Kish, who is the father of Saûl. Donc, Mardoché et Esther ont des liens parentés avec Saûl, le roi qui avait régné au préfois. Et comme nous l'avons dit, le fait que Saûl n'avait pas respecté ce qui a été demandé à Dieu, le fait que Saûl n'a pas respecté ce qui a été demandé à Dieu, ça va créer des problèmes à la descendance. Et ici, on nous révèle que cet homme Mardoché, il était le tuteur d'Adassa, c'est-à-dire Esther. Et là, le père-in-l'oeuvre d'Adassa, c'est-à-dire Esther. Il y a d'autres personnes, Dieu les a délivrées de la servitude, mais ils sont quand même emmenés dans la déportation. Ou même en exil. Bien-aimés, il est important de tout faire pour respecter la parole de Dieu, afin que la promesse de Dieu soit attachée à ta vie. Et lorsque la promesse de Dieu est dans ta vie, partout il ira. Même si on veut t'enterrer, ça ne marchera pas tant que la promesse de Dieu ne s'est pas encore mal réalisée et accomplit sa mission. Nous voici dans cet épisode. Car cet événement a eu lieu dans un temps où Israël avait des problèmes. Malgré cela, la promesse de Dieu selon la bénédiction que Jacob avait donnée à chaque crubi d'Israël, notamment sur le crubi de Benjamin, cette promesse-là devait se mal réaliser dans le sens que quelqu'un dans la famille devait expérimenter la promesse en question. Amen, amen. Amen, amen. Alors, ce que nous venons de lire ici, c'est juste pour nous situer qu'elle est l'origine de Esther connue de son vrai nom Adassa, le nom populaire Esther, Esther qui veut dire l'étoile. Donc, elle n'a pas entendu être star, elle était déjà étoile montante, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc, c'est pour dire qu'il y a de ces noms qui portent quelque chose de plus. Voilà pourquoi pour ceux qui n'ont pas encore des enfants, avant de donner le nom aux enfants, il faut bien réfléchir et prier aussi pour que le nom que tu peux donner puissent accompagner avec la main divine pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir que quelque chose s'était passé dans le territoire de Seuss. et qu'il fallait changer les choses. Et qu'il fallait changer les choses. Il y a une publication qui a été donnée. Il y a eu une publication qui a été donnée. Quelle était la publication? Quelle était la publication? Le roi avait décidé de refaire sa vie. Comment? Nous lisons le verset 8. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 11. Lorsqu'on proclama le message du roi qui avait valeur de loi et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Sus, la capitale, sous l'autorité d'Egaï, Esther fut aussi prise. Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Egaï, le responsable des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa sympathie. Il s'empressa de lui fournir les produits cosmétiques et les éléments dont elle avait besoin. Il lui donna aussi sept jeunes filles sélectionnées parmi le personnel du palais puis la déplaça avec ses suivantes dans le meilleur appartement du harem. Esther ne révéla ni son origine ni sa famille car Mardoché lui avait interdit de le faire. Chaque jour, il se promenait devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on l'a traité. Alors, j'aime l'attitude de cet homme. Il se sentait responsable sur une personne qui est déjà majeure. Quoi que lui n'était pas dans le palais, mais il se promenait devant la cour. il y a quelque chose de très important. Même si tu n'es pas encore ancré, visualise l'ancré. Visualise l'intérieur. Tu te verras à l'intérieur un jour. Tu te retrouveras là-dedans. Et c'est ce que Mardoché faisait. Il prenait des nouvelles d'Esther alors que Esther n'était pas encore choisie. Et je signale qu'il est important de prier, de dire « Seigneur, si tu me fais faveur, réponds aussi la faveur en question auprès de quiconque. C'est-à-dire lorsque tu auras affaire à même aux tierces personnes, que ce soit au travail, que ce soit dans les études, que ce soit dans les affaires, que ceux qui sont devant toi trouvent faveur. C'est-à-dire ta personne ton nom, ton visage, ta voix, ton sourire, tout ce qui est en toi prouve faveur. Alléluia. Esther n'avait rien demandé. Mais elle se dit « Je dois aussi participer. » mais là-dedans, elle va trouver faveur à cette femme qui était spécialisée pour le coaching des dames parce qu'elle parce qu'elle était engagée pour ça. Elle était engagée pour ça. En other words, elle connaissait bien le goût du roi. Je viens dire à quelqu'un, sois un ami avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit connaît le désir du Père parce que le Saint-Esprit connaît le désir de Christ. Amen, Amen. C'est à partir de là que Mardoché va se mettre devant la porte le portail de la cour royale mais il n'était pas au service du roi. Amen. Mais à force d'être là on a pensé qu'il faisait aussi partie des serviteurs qui étaient devant la porte. Je viens dire à quelqu'un Dieu peut t'enrouler dans un poste que tu n'étais pas favori. Alléluia. Mais le fait de coutouer le milieu ce n'est pas pour rien. Et c'est ce qui s'est passé là. Mardoché n'était pas devant la porte assis parce qu'il était payé pour garder le portail. Lui, son problème c'était de savoir est-ce que ma nièce elle se porte bien comment elle est prêtée là-dedans. donc, sa préoccupation c'était ça. Mais étant assis à la porte un jour il va entendre l'information quelle était l'information qu'on voulait faire un putsch au roi d'Aziris et que ces gens avaient décidé d'en finir avec le roi. Et lui quand il a entendu ça maintenant que Esther a été choisie il va lui communiquer l'information et ce qui est formidable nous lisons l'écriture là nous sommes dans Esther chapitre 2 regardez avec moi premièrement lorsque l'on respecte les consignes qui sont données la faveur ne fait que s'amplifier et lorsque la faveur s'amplifie la victoire devienne certaine lisons d'abord le verset 15 jusqu'au verset 17 et ensuite nous allons voir l'information car c'est important car c'est important lorsque son tour d'aller vers le roi arriva Esther fille d'Abikail l'oncle de Mardoché celui qui l'avait adopté ne réclama que ce que lui conseilla Egaï le nuque du roi responsable des femmes elle gagnait les faveurs de tout ce qui la voyait Esther fut conduite vers le roi Asuerus dans son palais royal le dixième mois c'est-à-dire le mois de Thébète la septième année de son règne le roi préféra Esther à toutes les autres femmes elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Bastille lorsqu'on respecte le consigne qui sont données ça ouvre d'autres couloirs de victoire Esther elle avait fait exactement c'est que cette dame qui s'occupait des femmes avait donné comme conseil pourquoi elle avait dit à Esther quand tu iras voir le roi ne lui demande rien laisse-lui te proposer des choses mais les autres qui étaient passés avant Esther et ils mentionnaient leur désir et ils étaient servis et ils étaient éliminés parce que c'était toute une compétition mais comme Esther elle avait eu la faveur de cette femme qui s'occupait de toutes les autres femmes et tout ce qui était autour d'Esther Esther avait Esther avait gagné leur confiance j'ai dit à quelqu'un la faveur de Dieu influence tu peux voir quelqu'un que ta tête ne te plaît pas mais le fait que tu as la faveur de Dieu sur toi la personne est obligée de s'incliner à la volonté de Dieu qui s'impose pour toi alléluia c'est pour cela bien aimé ne te casse pas la tête pour chercher les amitiés si tu es à la faveur de Dieu c'est les gens qui vont te chercher pour faire l'amitié avec toi alléluia et là Dieu va sélectionner même ceux qui doivent s'approcher de toi oh non c'est je me sens isolé c'est la solitude je vais te donner un secret la solitude n'a pas commencé aujourd'hui mais la faveur de Dieu dépasse la solitude quand tu cultives la faveur de Dieu et tu dis au Seigneur fais-moi grâce accorde-moi ta faveur la faveur va commencer à tirer mais avec sélection amen amen à tel point Dieu m'écrasse sur ton chemin des hommes et des femmes qui vont te faire gagner même 10 ans de ta vie amen parfois juste par leur conseil tu vas racraper ce que tu avais perdu autant d'années amen amen lorsque la faveur de Dieu est là ça ne s'efforce pas amen amen les gens peuvent te détester mais toi tu restes honnête tu restes gloire tu restes juste l'éternel inclinera le coeur de ces personnes Esther ne connaissait pas tous ces gens là mais seulement la promesse de Dieu de Jacob était sur sa famille et cette promesse ne devait pas mourir sans l'accomplissement de la promesse alléluia regardez son arrière grand-père dans la personne de Kish était déjà mort depuis longtemps mais le fait que Kish faisait partie de la tribune de Benjamin qui avait reçu la promesse prophétique ça les a poursuivies jusqu'à dans l'exil ils n'étaient pas dans la terre promise je parle pour faire comprendre à quelqu'un la bénédiction de Dieu la faveur de Dieu pour certains c'est limité au territoire donc quand tu quittes un lieu ta bénédiction est bloquée mais il y en a d'autres quand ils retournent à la source Dieu déverse encore plus de bénédictions alléluia c'est ce qui s'est passé ici lorsque Esther va se présenter devant le roi la Bible le dit le roi est ma Esther plus que tout au crée more on the other woman Esther n'a pas bippé le roi Esther did not je vais dire I said once again Esther Esther n'a pas bippé le roi did not bippé le roi parce qu'au jour d'aujourd'hui il y a d'autres qui se disent il faut se vendre il faut se valoriser tu n'as pas à te vendre you don't have to sell yourself just cultivate la faveur la faveur de Dieu quand tu le clôtures c'est la faveur de Dieu il va commencer à clignoter alléluia et tellement ça va clignoter ça va saisir et ici même le roi ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il était en présence d'une personne qui a la faveur de Dieu amen amen automatiquement tous les autres femmes là étaient éliminés dans la course elle obtient regardez ce que dit l'écriture elle obtient grâce et faveur parlons un peu bien la langue de Molière quelle est la différence entre la grâce et la faveur nous avons étudié nous allons-y qui peut donner l'explication la différence entre la grâce et la faveur parce que si c'est écrit parce que si c'est écrit c'est pas un ordre parce que quand tu tournes comme ça grâce comment tu vas je veux bien par la grâce maintenant explique-moi la grâce c'est quoi alléluia amen surtout dans les textos especially into the text message vous écrivez ça n'est-ce pas are you writing this oui yes mais qui donne ce choix là mais qui donne ce choix là est-ce que tout le monde a compris je veux encore deux personnes non j'ai vu sangri ah bon la grâce vient de Dieu la faveur quand Moïse dit quand Moïse dit éternel dans l'exode grand-croix Moïse dit à Dieu tu m'as dit que tu me connais tu me fais faveur et grâce je ne vois pas l'homme là-dedans je ne vois pas l'homme là-dedans alors là-dedans il dit quoi so what does la recevoir derrière là vous avez l'internet alors il faut voir ça parce que ce n'est pas en vain que cela est écrit et pour qu'un témoignage soit véridique il faut des témoignages ou quoi des témoignages donc là nous avons des témoignages il reste un troisième témoignage allélui pendant qu'on cherche on continue elle obtient grâce et faveur devant lui plus que tous les autres jeunes filles il mit la couronne royale sur sa tête et la fille reine à la place de Vashti and made her queen instead of Vashti pour dire to say lorsqu'il y a la faveur de Dieu when the faveur of God is la faveur de Dieu prime the faveur of God amen on continue on va revenir sur la grâce go on and we are going to go back onto the grace oui Zohé la grâce est une faveur imméritée la grâce est une faveur imméritée la faveur c'est quoi ? donc c'est un plus cela veut dire que tout le monde n'a pas un plus tout le monde a la grâce imméritée nous sommes sauvés par la grâce nous sommes sauvés par la grâce en Christ Jésus mais la faveur vient ajouter un plus cela veut dire un homme qui a un bon fond une femme qui a un bon fond Dieu est obligé de lui ajouter la faveur en plus de la grâce alléluia c'est pour cela bien aimé nous sommes condamnés à aimer Dieu amen amen en tout cas si tu veux expérimenter tout ce qui est écrit aime ce Dieu là plus tu vas l'aimer plus il va il va dépasser le niveau de la grâce imméritée pour t'accorder maintenant la faveur que tu mérites alors la rousse nous dit la faveur disposition à créer quelqu'un avec une bienveillance spéciale cette bienveillance elle est même obtenue la faveur du ministre mais nous nous avons la faveur du roi des rois la faveur du seigneur des seigneurs la faveur des kings des kings alléluia par contre la grâce la faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable ça c'est la définition des hommes ça c'est la définition des hommes ça c'est bien important il est important de comprendre la définition des hommes et la définition de Dieu est-ce que je parle à quelqu'un alors qu'est-ce que nous devons d'abord chercher on prouve la faveur de Dieu la grâce de Dieu et on garde aussi la faveur des hommes la faveur la grâce des hommes c'est pour cela nous devons vivre en paix avec tout le monde même si tu ne connais personne soit cool alléluia soit sympa on ne sait jamais est-ce que je parle à quelqu'un alléluia c'est ce que Christ nous demande et c'est ce que l'évangile nous conseille amen donc là on a compris Esther et là il double et la grâce des hommes et la faveur de Dieu et tout ça mélangé le roi a perdu la tête halléluia donc le roi il a été charmé par la faveur et la Bible dit elle était belle quand il y a la faveur de Dieu la faveur de Dieu fait ressortir même la beauté qui était enfouie alléluia 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 ainsi maintenant nous voyons Mardoché là où il s'asseyait à la porte il voyait le palais il imaginait comment était l'engagement du palais mais à la porte il va entendre quelque chose bien aimé l'information fait partie du pouvoir nous devons être attentifs car lorsque nous sommes informés c'est aussi une manière de nous prévenir si tu attends quelqu'un te dire la route par là est bloquée fermée donc tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à la même direction pour te rendre compte que la route est bloquée est-ce que vous comprenez un peu ça pourquoi tu gagnes en temps et tu économises ton caractéristique alléluia donc nous lisons ce qui s'est passé au verset 21 et 22 jusqu'au verset 23 je les ai donc avertis en leur disant pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille excusez-moi le vent a tourné les pages nous sommes toujours au chapitre 2 verset 21 à 24 nous sommes toujours dans le verset 2 verset 2 verset 21 à 23 à ce moment là Mardoché était donc assis à la porte du roi Bictan et Teresh deux énuques du roi qui avaient la garde de l'entrée eurent un mouvement d'irritation et cherchèrent à porter la main contre le roi Assyrius Mardoché en fut informé et le révéla à la reine Esther qui parla de sa part au roi l'information fut vérifiée et confirmée de sorte que les deux énuques furent pendus à une potence tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi donc Mardoché n'était pas là seulement pour rien il va entendre quelque chose qu'un coup était en train de se préparer contre le roi Amen Amen et le serviteur du roi qui était aussi à la porte avait entendu la même chose mais ils n'ont pas dit au roi mais pourquoi Mardoché va dénoncer ou signaler la chose c'est un double éthique et Mardoché en a parlé premièrement il a pensé à sa nièce et dit elle vient de se marier récemment si j'annonce pas la nouvelle on va tuer le roi elle est toute jeune et s'est recouvée veuve très jeune c'est pas bon ça c'est la première des raisons de deux Mardoché a l'annonçant c'était aussi pour signaler au roi que même si moi je ne suis pas à ton service mais le fait que je fais partie de l'exilé je participe au bon fonctionnement du pays Alléluia en disant cela c'est que j'aime avec le mondain quand ils entendent quelque chose ils prennent le temps de vérifier la chose mais bizarrement les chrétiens qui devaient avoir cette attitude n'ont pas l'attitude en question on vient te dire n'importe quoi tu te mets en colère alors si c'est comme ça cette église là je ne partirai plus Alléluia est-ce que tu as vérifié l'information regardez ce qui se passe le fait ayant été vérifié quand on dit le fait ayant été vérifié c'est qu'on a fait des investigations et prouvé exact cela veut dire que Mardoché n'a pas imaginé ni fabriqué des choses Amen ça lui a donné quoi la crédibilité Amen il y a des gens il y a des gens qui cherchent à être valorisés mais ils n'ont rien qui doit prouver leur valoir pourquoi on peut les valoriser lui dans l'information qu'il a donnée on a vérifié on a vérifié et prouvé que c'était exact et les deux éniques on s'est occupé des deux et les faits étaient écrits dans les annales du roi en présence du roi je viens dire à quelqu'un apprenons de faire du bien parce que tout le bien que tu fais c'est écrit si les hommes peuvent oublier la terre le pays le territoire n'oubliera pas ça c'est un et Dieu qui est le maître des temps et des circonstances lui il verra aussi sur les bonnes choses que tu fais si ce n'est pas toi qui vas le bénéficier ça sera tes enfants ça sera tes petits-enfants Amen Or Mardoché quand il va annoncer la nouvelle de ce qui s'est passé il ne s'attendait pas à ce qu'on puisse le récompenser l'essentiel pour lui que le roi ne mêle pas et que sa nièce ne reste pas veuve c'est ça qui lui a qui était important pour lui mais la chose a été écrite dans le livre des chroniques maintenant il y a quelque chose qui s'est passé la vie dans laquelle nous vivons vous et moi sur la terre des vivants la vie ça fait partie aussi des combats dans ce pour ça nous disons souvent ne cherche pas de combats inutiles parce que la vie en soi c'est déjà un combat alléluia donc prépare-toi seulement à affronter la vie au lieu de chercher des conflits et des parables inutiles avec les gens or la personne qui va remplacer parce que le monde sait que le vide ne doit pas exister il faut combler toujours le vide dans ces deux émics qui ont fait des choses qui n'étaient pas louables ils ont été mis à l'écart mais voici l'homme qu'on va élever à leur place et bien lui il s'appelle Amman Amman l'ennemi giré alléluia je viens signaler à quelqu'un souvent quand la bénédiction favorable veut vraiment s'installer il y a toujours des turbulences mais c'est à toi de détecter tout ça il y a toujours d'autres perturbations pour te faire peindre le cap mais il faut fixer le regard sur la direction sur le rocher de tous les âges alors cet homme Amman lui aussi il avait son histoire qui est cet homme cet homme il est un amalécite donc le petit fils d'Agath celui qui a eu des problèmes avec Saoul donc il avait gardé la rancune la haine dans son cœur c'est ce que nous lisons nous lisons chapitre 3 parce que comme on avait enseigné à quelques-uns ceux qui cherchent l'élévation l'élévation l'exaltation à l'extension à quelques-uns il y a au moins sept points avant d'arriver à l'élévation mais celui qui ne sait pas il va tout de suite écrire élevé des découvertes ou des progrès que nous méprisons aujourd'hui ce qu'ils ont conçu et mis en place ils n'ont pas prouvé le même jour ils ont beaucoup travaillé aujourd'hui tu encles chez toi tu appuies sur l'interpreteur ça lit bien ça s'allume mais vous savez l'homme qui a prouvé la formule pour l'ampoule combien de fois il a échoué avant de réussir combien de fois toi tu te contente maintenant juste des résultats c'est facile c'est facile c'est facile c'est facile Amen chapitre quoi le verset premier jusqu'au verset 2 après ces événements le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman fils d'Amenatha la gadite il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet Mardoché cependant ne pliaient pas le genou et ne se prosternaient pas mais dans cette histoire il y a quelque chose qu'on ne dit pas souvent c'est quoi même si Mardoché était devant la porte Mardoché n'était pas le serviteur du roi mais par contre il était le sujet du roi le sujet du roi je ne sais pas si vous voyez cette nuance-là alors Aman qui est agadite qui veut dire agade de la descendance d'Amalek donc si vous lisez dans 1 Samuel vous allez recrouver ce roi d'Amalek qui est Saoul à son temps sur l'orgue de l'éternel devait aller s'occuper d'Amalek mais en revenant ils sont revenus avec le roi mais ces rois-là avaient eu des enfants Amen Amen et comme le roi était tué dans le territoire de Benjamin la nouvelle était arrivée dans les oreilles de ses enfants et ça a été partagé transmis de génération en génération en génération maintenant arrivé à cette époque ici voici l'un de la descendance va avoir la place de dignité et que l'orgue était donnée pour se prosterner devant lui mais Mardoché lui ne pouvait pas parce que sa religion lui empêchait de se prosterner devant Ammane bien aimé parfois lorsque l'adversaire veut te tendre des pièges il va aller chercher dans ce que toi tu aimes bien ou dans ce que toi tu respectes bien Ammane a compris il va se renseigner on lui dit que non Mardoché fait partie de ce peuple bizarre alléluia il dit ah bon il s'encore renseigner parce que sa position lui donnait le droit d'avoir des informations il va comprendre que non c'est quelqu'un qui est de la rubie de Benjamin ça va réveiller de souvenir la nostalgie du passé dans mon arrière arrière grand-père qui est tué par moi je vais m'en occuper alléluia c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui le problème de nos cousins je dis bien le problème de nos cousins et avec les autres pour qu'il y ait la paix il faut qu'on ressuscite Abraham Sarah Aga Ismaël Isaac table ronde tant que ça ne se fait pas il n'y aura il n'y aura jamais la paix c'est pour dire nous devons tout faire pour que dans ton coeur il n'y ait pas de racine de haine même si quelqu'un t'a blessé fait tout pour lui pardonner et obliger parce qu'au plus tu le gardes ça va se transformer en autre chose et dès lors que ça devient un esprit tu ne peux plus tu ne peux plus l'arrêter c'est ce qui se passe aujourd'hui tu peux poser la question aux cousins tu n'aimes pas les autres pourquoi ils n'auront pas l'esprit qu'on t'a donné il dit non seulement il faut s'en occuper qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils t'ont fait c'est ce qu'on lui a dit des générations en générations donc il ne faut pas détester les gens par rapport à ce que tu as entendu il y a quand même des cas exceptionnels et des générations ont changé mais parfois la haine n'a pas changé amen amen voilà pourquoi faisons tout pour protéger notre cœur contre la haine tu peux te mettre en colère mais ne dors pas avec la colère parce que si tu dors avec ça va porter une autre dimension une autre dimension ça va amener encore autre chose alléluia et comme l'adversaire aime ça il va commencer à t'acquiser des ventures au lieu que ta faveur imméritée puisse augmenter la faveur imméritée va commencer à dégringoler à baisser jusqu'à devenir la faveur normale comme un pasteur avait dit à un autre pasteur il dit mais dis-moi comment ça se fait que vous arrivez à louer à tel endroit qui est non seulement classe mais c'est aussi cher l'autre pasteur lui dit non c'est juste par la grâce il dit arrête cette affaire moi j'ai appelé je suis allé je me suis présenté mais le prix qu'on m'a donné c'est impossible mais toi tu fais autant des événements en louant ce lieu là donc toi tu as beaucoup d'argent l'autre dit non c'est juste par la grâce il dit arrête mais en réalité c'est quoi la grâce a fait que lorsque cet homme avait parlé avec le gérant la grâce a tellement influencé le gérant le gérant lui a dit écoute pour toi je ferai toujours des prix exceptionnels toi tu as combien donc celui qui va lui dire le prix que lui veut il dit ok ça c'est un prix d'ami amen tu sais que lui l'appelle grâce mais l'autre pasteur n'arrivait pas à comprendre mais l'autre personne n'a pas compris donc c'est pour dire à quelqu'un ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour les autres que toi aussi ça ne va pas marcher ta grâce c'est ta grâce un chrétien de bonne relation avec Dieu et Dieu augmentera la grâce amen cet homme maman ayant compris qu'il avait à faire à quelqu'un qui ne pouvait pas s'abaisser devant lui mais ce qu'il avait oublié mais ce qu'il avait m'a oublié c'est Mardoché n'était pas au service du roi il va le comploter dire au roi dans ton territoire il y a des infiltrés il y a des gens qui n'aiment pas respecter ton ordre alors donne-moi l'autorisation d'en finir avec tous ces gens le roi n'a pas compris alléluia il va lui donner l'autorisation laissez-moi vous dire une chose le bien que toi tu fais ça parle ça parle lorsqu'il y a un combat lorsqu'il y a des projets nuisibles contre toi c'est le moment où des bonnes oeuvres que toi tu fais va parler devant le roi j'aimerais dire à quelqu'un la nuit contre la nuit pendant qu'Aman faisait le complot contre Mardoché il a dit à sa femme il a dit à ses amis cet homme-là m'est naine je voudrais en finir avec lui on va lui dire fais seulement la potence et comme tu as la faveur du roi finis avec lui il parlait de ça la nuit j'aimerais dire à quelqu'un la nuit contre la nuit il faut que l'esprit qui veille sur la nuit veille sur toi alléluia parce que la nuit il se passe des choses il faut que l'esprit de Dieu qui veille sur la nuit puisse combattre les esprits qui fonctionnent aussi la nuit concrétois et qu'est-ce qui va se passer et regardez avec moi chapitre 6 chapitre 6 et cette nuit-là quelque chose va se passer nous sommes toujours dans le livre d'Ester nous sommes toujours dans le livre d'Ester alors tu peux lire l'écritif s'il te plaît cette nuit-là le roi ne parvint pas à trouver le sommeil il se fait donc apporter le registre des événements marquants les annales et l'on en fit la lecture devant lui on y trouva mentionner les révélations faites par Mardoché à propos de Vigtan et de Teresh les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Suérus le roi demanda quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on à accorder à Mardoché pour cela on ne lui a absolument rien accordé répondirent les jeunes serviteurs du roi le roi demanda alors qui est donc dans la cour Amman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire pendre Mardoché à la potence qu'il avait préparée à son intention les serviteurs du roi lui répondirent c'est Amman qui se tient dans la cour qu'il entre ordonna le roi dès qu'Aman fut entré le roi lui demanda comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer Amman se dit qui d'autre à part moi le roi voudrait-il honorer et il lui répondit si le roi veut honorer un homme il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté et sur la tête duquel on est posé une couronne royale il faut lui confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer le conduire monter sur le cheval sur la place de la ville et crier devant lui voici l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer le roi dit à Amman dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval comme tu l'as dit et fais tout cela pour le juif Mardoché qui est assis à la porte du roi sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné Amman prit donc le vêtement et le cheval mis cette tenue à Mardoché le conduisit monter sur le cheval sur la place de la ville en criant devant lui voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer Mardoché retourna ensuite à la porte du roi tandis qu'Aman s'empressait de rentrer chez lui dans une attitude de deuil et la tête couverte Lorsqu'il exposa point par point à sa femme Zérech et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé ses conseillers et sa femme Zérech lui dire si ce Mardoché devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif tu ne pourras rien faire contre lui tu ne pourras que perdre la partie contre lui Il lui parlait encore avec lui quand les eunuchs du roi arrivèrent ils s'empressèrent de conduire Amman au banquet qu'Esther avait préparé Alléluia Alléluia Vous voyez ce que l'adversaire prépare contre toi Dieu prépare le contre courant Alléluia Voilà pourquoi nous avons parlé la nuit contre la nuit Lui était venu la nuit pour demander l'autorisation au roi afin que demain matin qu'il puisse en finir avec Mardoché mais la même nuit le roi ne pouvait pas dormir Dieu lui a enlevé le sommeil Alléluia Il dit mais qu'est-ce que je peux lire Amenez-moi les annales il commence à lire les annales et il va tomber sur les écrits comment il a été sauvé par Mardoché bien aimé il y a quelque chose ici il pose la question quelle était la récompense qu'on a donnée à Mardoché Dieu d'Abraham c'est toi le roi toi-même tu n'as rien donné vous voyez c'est pour dire ce qu'on te fait pas aujourd'hui considère ça c'est comme une bénédiction qu'on met en dépôt en attendant ça va agir au temps favorable parce que si Mardoché était récompensé avant la suite n'allait pas se faire alors pendant qu'il posait maintenant la question on n'a rien fait pour cet homme qui a sauvé ma vie il se pose la question qui est dans la cour et dans la cour avait été Amman il fait ancrer Amman Alléluia Amman rentre c'est là on voit maintenant tu ne peux pas prendre la faveur de quelqu'un d'autre ta bénédiction s'appelle ta bénédiction sa bénédiction s'appelle sa bénédiction Amman rentre le roi pose la question qu'est-ce qu'on peut faire pour honorer un homme Amman dans ce qu'elle dit qui d'autre si ce n'est que moi vous voyez tout ce qu'Aman détaille là c'était l'envie de son cœur autrement dit il enviait même le crône du roi vous comprenez bien ça parce qu'il a donné des détails qui étaient propres à lui malgré la position qu'il occupait il dit non il faut le couronner il faut qu'il porte l'habit l'habit du roi donc Ocréman dit dégage laisse la place c'est ce qu'il voulait dire au roi alors le roi dit ok fais vite tout ce que tu as dit ne néglige aucun détail fais-les pour ton ennemi qui est devant la porte il s'appelle Mardoché Alléluia Amen c'est lui qui courait Mardoché était sur lui était à pied et c'est lui qui criait voici ce qu'on a offert à celui qui a qui a protégé le roi le crew qu'on a créé pour toi c'est eux qui doivent tomber là-dedans le piège qu'on a mis pour toi ça doit être leur piège Amen il a fait ça ils ne s'étaient même pas préparés à faire le marathon ces jours-là Alléluia il est rentré à la maison fatigué humilié et humilié sa femme lui pose une question et c'est pourquoi il lui pose une question mon chou qu'est-ce qui t'arrive mais qu'est-ce qui t'arrive il commence à relater l'histoire voici ce qu'il s'est passé sa femme va lui dire et c'est pourquoi on lui dit si cet homme-là il fait partie de ces gens-là c'est que tu es perdue tu es la personne qui va perdre Alléluia donc sa femme connaissait l'histoire que j'ai béni celui qui vous bénira je maudirai celui qui vous maudira la femme avait gardé ça dans son esprit il dit à un homme dans cette entreprise le combat que toi tu cherches si ça commence comme ça ça va mal finir pour toi Alléluia et finalement la même potence qui a été levée contre Mardoché c'est la même potence que lui est passée donc c'est pour dire vivons en paix avec ceux qui sont avec nous même celui que tu ne connais pas soit en paix autant que possible Alléluia mais ce que nous devons aussi savoir est que Mardoché l'homme qui s'asseyait à la porte il voyait le palais je vous ai dit tout à l'heure à l'introduction il visualisait déjà le palais mais en fin de compte celui qui était maintenant le superintendant le bras droit du roi il n'était plus à la porte mais Mardoché était maintenant dans la maison d'Aman parce que la maison d'Aman c'était la maison de service et comme il n'était plus c'est lui qui a aménagé la main donc tout le privilège qu'Aman avait c'était devenu des Mardochés et c'est ce que nous lisons regardez avec moi c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent Mardoché était devenu de plus en plus puissant pourquoi sa loyauté sa fidélité envers Dieu et l'honnêteté envers les hommes va payer nous lisons le verset 4 chapitre 9 le verset 4 et nous comprendrons la chose faisons la lecture let's do the reading en effet celui-ci jouait un rôle important au palais et sa réputation atteignait toutes les provinces car il exerçait une influence grandissante les juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée les tuant et les faisaient disparaître non on lit maintenant le verset we read at the verse 29 29 au verset 32 to the verse 32 la reine esther fille d'abicaïl et le juif mardoché écrivirent une seconde fois avec toute l'autorité qui était la leur pour confirmer la lettre relative au pourrime on envoya des lettres à tous les juifs dans les 127 provinces du roi Asuerus porteuse d'un message de paix et de vérité elle confirmait la date fixée pour les jours de pourrime par le juif mardoché et la reine esther mais aussi par les juifs eux-mêmes pour eux et leurs descendants et contenait les instructions relatives aux jeunes et aux cris qui les accompagnaient ainsi l'ordre d'Esther confirma ces instructions relatives au pourrime et il fut enregistré par écrit dans un livre Amen Donc l'homme qui était à la porte il est ancré dans le palais il devient de plus en plus puissant et il pouvait rédiger le décret du roi était semblable à la loi à tel point tout ce qu'ils ont fait ils ont témoigné la loyauté la fidélité au point qu'ils vont instituer ce qu'on appelle la fête de Pourrim qui est célébrée jusqu'à aujourd'hui till of that day donc les actes qu'ils avaient posés la preuve en est combien de chrétiens font le jeune d'Esther il y en a beaucoup alléluia dans l'année si on peut compter il y en a beaucoup qui font je suis un jeune quel jeune d'Esther alléluia quand tu connais Esther alléluia amène amène seulement à cause de la foi qu'ils avaient ce qui a fait que cela a été écrit pour des générations et cela a été même institué pour les juifs eux-mêmes et pour leurs descendants je redis encore nous ne prions pas seulement pour nous nous devons prier aussi pour notre descendance moi ça me choque lorsque je vois les erreurs des aïeux que peut-être que tu n'as pas connu mais tu es tu perds le pot cassé pour eux jusqu'aujourd'hui les erreurs qu'ils ont commis t'amènent dans des liens dans des possessions que toi tu n'as rien fait maintenant si nous nous faisons aussi des bonnes choses avec ce Dieu-là imagine combien de types de bénédictions que tu vas léguer à ta génération elles ne passeront plus le temps de chercher la délivrance mais elles vont savourer la bénédiction on doit renverser les choses et au jour d'aujourd'hui cette fête de Purim ça s'est faite dans Israël Jérusalem Tel Aviv c'est devenu même comme un carnaval au point tout le monde est convié ça se prépare pendant sept jours selon les sept jours des stratégies qu'Esther avait utilisées avant de dire ce qu'il avait à coeur parce que le roi lui avait posé la question pourquoi tu es comme ça Esther dit je vous invite d'abord aux banquets venez avec Amman Alléluia le lendemain le roi dit mais je suis prêt à te donner même la moitié du royaume Esther dit non roi garde encore la proposition là demain je vous invite encore avec un autre réveillement Alléluia nous devons utiliser des stratégies parce que notre adversaire lui aussi il a ses stratégies Alléluia donc Esther a préparé le coeur du roi quand il va lui annoncer la nouvelle je ne veux rien je veux être seulement épargné moi et mon peuple je repose la question mais qui veut te nourrir qui veut faire du mal à ton peuple et à toi celui qui est à côté de toi le roi dit comment Alléluia et Amman avait compris que nos sons ont été scellés bien aimés voilà pourquoi j'ai dit nous devons apprendre à cultiver la tempérance la patience et cela va t'amener à accomplir des choses avec succès avec victoire et le geste posé par Esther par Amman au jour d'aujourd'hui dans l'an 2022 Israël célèbre encore ça donc c'est resté parmi le plus célébré en Israël à cause de ces personnes donc je viens dire à quelqu'un de la porte au palais royal nous avons pu au Seigneur nous qui étions des étrangers le Seigneur a fait de nous des co-héritiers du royaume de Dieu et nous avons le droit d'appeler Dieu étant nos crêpères et nous avons la même promesse pour hériter la vie éternelle dans le royaume de Dieu n'est plus une histoire réservée à une certain catégorie de peuple mais cela est donné à tout le monde quiconque croit et qui aime son Seigneur le Seigneur lui accorde cette grâce je suis venu dire à quelqu'un des pièges qu'on en formant contre toi c'est eux qui doivent tomber là-dedans la potence qu'on a levée contre toi c'est eux qui doivent monter sur la potence que le Seigneur nous bénisse ensemble nous allons prier tu vas parler à ton Dieu à la manière que tu as compris la parole prions le Seigneur alléluia Père éternel nous te bénissons dans le nom de Christ Jésus accepte encore Seigneur que cette parole puisse avoir de l'impact au Dieu dans nos vies Seigneur au Seigneur nous te prions pour que au Dieu de bonté tu puisses confondre nos adversaires au nom de Christ Jésus il a fait par amour et pour protéger ce qui lui était cher de la même manière Seigneur nous faisons nous prions nous te suivons non seulement pour nous mais même pour notre descendance après nous Seigneur qu'ils puissent bénéficier de la faveur de la bénédiction dans le nom de Christ Jésus Seigneur mon Dieu je prie au Père enfin que l'Esprit et la puissance de Dieu qui veille Seigneur sur la nuit soit de notre côté enfin de renverser tout le plan du monde et du ténèbre dans le nom de Christ Jésus Mardoché devenait de plus en plus puissant à cause de sa place maintenant dans la maison du roi dans le palais royal Seigneur changez